YouTube bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous emmène avec moi dans les préparatifs donc de notre exposition canine je vais rentrer un petit peu dans les détails de savoir comment ça marche à quoi ça correspond comment on est classé qu'est ce que on peut gagner etc enfin voilà un petit peu comment ça fonctionne alors je suis pas une experte parce que je suis pas non plus une fan et féru des expos mais au moins on va dire les balbutiements les fondations des expositions on mène avec nous aussi bien sûr dans tout ce qui est préparatif le quotidien les listes etc enfin voilà le départ quoi allez c'est parti comment c'est par faire des courses pour notre pique nique des petits gâteaux des fruits des tomates pour faire des sandwichs il y en a une qui est déjà fourré dans la voiture quoi c'est dès que j'ai la voiture d'ouverte mais qu'est ce que tu fais m'abandonne pas tu vas venir avec nous t'inquiète pas va nous voilà petit pique nique fait maintenant je vais commencer à préparer à l'intérieur voilà donc je vous retrouve sur l'écran mon téléphone on est sur un site qui va regrouper toutes les manifestations canines en france donc comme vous pouvez le voir dans le haut les petites vignettes de couleurs là vous avez différentes typologies de manifestations des confirmations des nationales d'élevage les cac s ce sont des expositions nationales et les cas cibles sont des expositions internationales donc nous nous sommes engagés donc dans une exposition nationale au mans donc on va pouvoir un petit peu voir les statistiques de cette exposition je trouve ça vraiment très intéressant c'est pour ça que je voulais vous le partager donc on a 1854 chiens inscrits donc ça fait déjà un beau panel avec plein plein de races différentes toutes ces races différentes sont répartis donc dans des groupes du groupe 1 à 11 donc il ya différentes grâces grâce pardon dans chaque groupe le cavalier king charles et le chihuahua sont dans le groupe 9 donc c'est là que je vais vous montrer plus en détail donc le chihuahua à poils longs ils sont 27 chiens inscrits vous avez les mâles en bleu les femelles en rose et donc vous allez voir ici qu'il ya différentes classes donc à les pupilles les jeunes des intermédiaires les ouvertes donc c'est différentes classes c'est en fonction de l'âge de notre chien il y a des classes où les âges peuvent se chevaucher jeunes et intermédiaires intermédiaires et ouvertes voilà ça peut parfois se chevaucher donc c'est à nous de choisir dans quelle classe on estime que notre chien à sa place et donc vous avez le détail pour chaque par exemple tempo qui est inscrit donc chez les jeunes mâles ils sont donc cinq en tout phoenix donc et chez les ouvertes mâles eux ils sont trois ensuite on a scarlett qui est chez les jeunes femelles elles sont deux et on a roca et blue qui sont dans la classe ouverte donc là elles sont huit c'est là où il y en a plus et zoya qui est chez les vétérans et donc là elles sont trois donc l'idée de ces classes là c'est que dans chaque classe va être élu le chien le plus joli qui va être alors pas forcément toujours mais je vais pas rentrer dans les détails je suis vraiment de manière générale qui va être mis en concurrence avec le chien du sexe opposé chaque il va y avoir un élu dans chaque classe et tous ces élus sont en concurrence les uns avec les autres à la fin pour définir qu'elle est meilleure de race de toute la race de toute l'expo en fait et après chaque meilleur de race est en concurrence avec tous les autres et là c'est vraiment à l'appréciation du juge parce qu'on peut avoir un berger allemand concurrence avec un chihuahua et avec un bulldog anglais donc c'est vraiment voilà c'est vraiment après beaucoup plus varié chez les cavaliers ils sont aussi regroupés par couleurs ce qui n'est pas le cas des chihuahuas tous les chihuahuas sont ensemble par contre les cavaliers on voit qu'il ya différentes différentes sous-sections donc sydney elle est chez les noirs et feux elle allait dans la classe intermédiaire femelle et donc eux ils sont quatre petite précision donc après au niveau des engagements en eux même donc voilà vous allez avoir le détail de nos chiens à nous donc nos sept chiens qui sont engagés et petite partie la particularité pour scarlett donc qui va elle être confirmée c'est à dire que le juge va la regarder un petit peu sous toutes les coutures et va dire si ok elle est confirmable ou pas ok elle présente les critères de la race et donc elle est confirmable et donc elle peut être vraiment inscrit au love définitif ou pas et là il nous explique la raison donc j'espère surtout vraiment l'enjeu pour moi de cette exposition il est là c'est que ma petite scarlett soit confirmé apte les petites cartes avec chaque numéro chaque chien à un numéro les numéros se suivent en fonction des classes c'est pour ça que vous voyez que c'est un petit peu voilà que c'est pas à la suite et vous avez aussi un horaire qui est indiqué donc bon après c'est approximatif j'espère juste que ça va pas se chevaucher pardon entre sydney et les chichis parce que sydney est sur un ring et les chichis sur un autre donc j'espère juste que voilà c'est pas le même juge j'espère que ça va pas chevaucher juste à ce moment là on va croiser les doigts on a les carnets de santé on à scarlett qui se fait confirmer normalement donc j'ai rempli le petit papier nécessaire pour le la confirmation là on a la liste donc de nos sept chiens inscrits avec et bien les classes dans lesquelles ils vont concourir ici du coup j'ai chaque petit numéro qui correspond à chaque chien j'ai triché au dos j'ai j'écris pour pas m'en mêler les les pinceaux et donc c'est ça ces petites étiquettes en fait qu'on va venir coincer là-dedans et qu'on va venir en fait mettre sur nous pour que le juge puisse identifier le chien qu'on lui présente donc voilà en termes de paperasse je pense que j'ai tout voilà donc on a les petites laisses d'expo donc ça c'est vraiment les laisses qu'on va mettre quand on est sur le ring c'est des petites laisses vraiment très fines un peu cordon qui ne se voit pas en fait dans le pelage du chien donc c'est pour que ce soit vraiment très discret j'en ai une noire aussi je vais emmener des petits produits pour remettre un peu poil d'aplomb si besoin est donc là c'est la totalité des harnais des laisses et des accoupleurs donc en fait on peut accrocher deux chiens sur une seule et même laisse donc j'en ai trois ce qui nous fait six et nous manque une laisse à côté qu'il faut que je prenne d'ailleurs donc voilà pour le petit matériel on va dire un peu celle qui a fait des tests on a deux modèles là donc roca et puis sidney et zozo même donc on a mis un petit dodo tout douillet avec des petites peluches dedans du coup j'ai réussi à faire tenir avec un petit tendeur donc nos trois fauteuils parce qu'on y va donc à trois mes deux filles et moi là on a les petites gamelles qui pendouillent toutes les laisses avec les accoupleurs là j'ai mis les harnais les laisses d'expo ici là je vais mettre coucou roca je vais mettre les petites brosses tout ça et puis voilà après on aura deux sacs un sac pique nique et puis un autre sac où il ya les papiers des chiens enfin voilà mais on les quatre maintenant dis donc et cette ça va peut-être être un peu serré enfin juste pour être transporté ça va aller surtout que tempo et scarlett ils sont petit ça va aller on est pas mal là ah oui puis j'ai planqué les bouteilles d'eau là enfin planqué et pas planqué pour cacher mais juste pour éviter que ce soit sur le dos je pense que ça leur plaît ça va s'enfonce là là par contre tu viens pas avec nous toi à la prochaine si tu veux mais là tu as des bébés à t'occuper aller stressé 1 je crois oulala alors j'hésite à prendre j'ai un petit parc souple j'hésite à prendre mais ça fait encore un truc à porter je sais pas je vais réfléchir on verra bien dimanche ce que j'aurais décidé bon tout le monde est sorti tempo il avait pas envie de venir il était bien au chaud j'arrête de vous filmer un peu les bébés pour vous filmer les grands voilà petit tannin là Voilà, allez, atelier, toilettage, on va les laver, les sécher, les brosser pour qu'ils soient trop beaux. Allez, c'est parti. Le premier chien, la petite Blu. Le shampoing. Une petite beauté, madame. C'est pas que tu as du gel douche ? C'est la même chose. Ils ont des poêleux. Une petite mer. Voilà. Là, on rince. Le tutu. La tête. Et le séchage. Même Michka. Non, c'est pas toi qui es mouillée, normalement. Les poêleux. Après, on va tous essayer de les rentrer dans la poussette. Oui. Poussette. Ça va être marrant. Sinon, on va prendre de la place. Doïa aussi. On va prendre de la poussette. On va prendre de la poussette. On va prendre de la poussette. Et là, on peigne un petit peu pour que ça remet les poils, c'est ça ? Oh, mais je quand même fais des câlins. Sinon, on va lui faire ça aux oreilles. Il va filmer plutôt. Il va filmer plutôt. Il va filmer plutôt. Sonnerie, c'est bien. C'est bon, dis-le. Il faut le faire ? Vas-y. Je le mets là ? Ouais. Pas dans son nez. C'est pour quoi ? C'est pour que son poil, il soit bien brillant. Ah, l'eau brossée, elle sera jolie. Pour demain. Et voilà, et de l'une. Ah, et de l'une. Ouais. Bravo, pitié. Tu peux mettre elle pour le bain ? Attends, dans le bain. Bon, le coffre est tardé, pas décidément. Le coffre est chargé et j'ai préparé le petit coin des chichis pour la route. Les couvertures pour les filles. Voilà. J'ai pris aussi le parc qui est caché derrière en rouge, là-bas. Enfin, voilà. Je pense qu'on a tout. T'es d'accord ? T'es d'accord. Bon, allez, on décolle demain matin, 6h. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous, de vos poilus. Allez, salut. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501